Générique ... Bonsoir, bienvenue si vous nous rejoignez sur TV7. Ce soir au programme, toute l'actualité décryptée par les journalistes de Sud-Ouest. Et c'est dans votre émission Commentaires Libres. Retour ce soir sur l'affaire Benalla. L'ancien monsieur sécurité d'Emmanuel Macron était auditionné aujourd'hui par la commission d'enquête du Sénat. Et notre invité ce soir, c'est Christophe Duprat, le vice-président de la métropole en charge des transports et des déplacements. Il vient nous parler de la rentrée sur le réseau TBM. Quelle nouveauté, quel défi pour les transports bordelais, on en parle avec lui dans un instant. Et puis on vous fera revivre le festival Novak. C'était la semaine dernière à Bordeaux. Le rendez-vous des inventeurs et des entrepreneurs. Un éventail de technologies que vous présente Laetitia et Angela. Tout à l'heure dans ce nouvel épisode d'innovation. Et tout de suite, les titres de l'actualité. La police de sécurité du quotidien voulue par Emmanuel Macron se déploie peu à peu dans les quartiers difficiles. Nous irons à Bordeaux-Maritime, l'un des 15 quartiers choisis au niveau national pour expérimenter ce renfort de fonctionnaires de police. Il va falloir lever le pied dans le centre-ville de Bordeaux. La mairie déploie les zones 20 et 30 km heure à l'intérieur des boulevards. Des zones de circulation apaisées qui favorisent les déplacements à vélo et freinent un peu plus la voiture dans le centre-ville. Une fréquentation en haut, c'est des nouveautés pour satisfaire les usagers. TBM faisait aujourd'hui sa rentrée. Le réseau a notamment présenté ses vélos électriques. Ils doivent débarquer dans la flotte des Vécubes en début d'année prochaine. La météo encore une journée d'été demain, un temps sec, chaud et ensoleillé sur la Géronde. Il fera jusqu'à 28 degrés sur le littoral, 32 attendus à Bordeaux et jusqu'à 33 dans le Sud-Gironde. Renforcer la présence de la police dans les quartiers difficiles, le quartier de Bordeaux-Maritime comprenant Champs-de-Crites, les bassins à flots et bacalans, a été classé quartier de reconquête républicaine par le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb. Concrètement, depuis début septembre, une trentaine de policiers supplémentaires sont affectés dans les commissariats bordelais. Des troupes de sécurité du quotidien qui seront sur le terrain de jour comme de nuit. Margot Dulon. Un signe affiché sur l'épaule, pistolet à la taille. L'uniforme est bien en place. Dans ce commissariat des Obiers, 16 nouveaux policiers sont venus rejoindre les rangs. L'objectif, replacer le policier au cœur du quartier et combattre les problématiques de cette zone sensible. On ne peut pas ignorer les difficultés exprimées par les habitants qui demandent, et c'est légitime, une présence policière renforcée. Donc voilà, nous nous mobilisons. Et ces renforts d'effectifs obtenus depuis le mois de septembre vont nous permettre d'être davantage présents et donc de limiter les nuisances, mais aussi de mettre davantage en œuvre les nouveaux outils juridiques qui nous sont donnés, comme par exemple la nouvelle loi pour la lutte contre les rodéos sur la route. Voilà, donc ce sont des quartiers où on comprend légitimement que la population souhaite voir davantage la police présente pour limiter les trafics et assurer la tranquillité publique. Cette nouvelle patrouille va donc tenter de lutter contre le trafic de drogue et sera présente sur des horaires plus étendus. En effet, le commissariat fermait ses portes auparavant à 20h. Désormais, jusqu'à 6 véhicules surveilleront les rues de la cité des Obiers la nuit. Une police de proximité et le souhait de créer un lien entre police et population. Mon rôle, mon poste qui est créé depuis le mois d'avril de cette année, c'est un rôle de médiation, interface entre la population, les institutions municipales, la police. Sur le terrain, je suis très présent sur les réunions publiques, les conseils de proximité, les conseils de quartier. Nous avons aussi des cellules de veille qui sont animées par la mairie. Nous avons aussi des groupes de travail en partenariat avec la justice qui sont liés à des événements spécifiques sur certains secteurs du quartier. Bordeaux fait partie des 15 premières villes de France à voir ce nouveau dispositif de renfort se mettre en place. La mairie s'en félicite et espère voir des résultats très vite. Ford, toujours à la recherche d'un repreneur pour le site de Blanquefort. C'est en tout cas ce qu'assure la direction du groupe automobile. Philippe Poutou sur notre plateau hier s'inquiétait de l'avenir du site menacé par un plan de sauvegarde de l'emploi et pour l'instant sans repreneur. Et vous le voyez, le groupe américain se veut donc rassurant dans ce communiqué en confirmant que des discussions avec un éventuel repreneur sont toujours en cours. Les syndicats de Ford Blanquefort ont prévu de manifester ce samedi sur la place de la République à Bordeaux. Le centre-ville à 20 ou 30 km heure, c'est ce que souhaite la mairie de Bordeaux avec la mise en place de zones à vitesse donc limitée sur la plupart des voies intra-boulevard. A l'horizon 2020, toutes les routes du centre-ville passeront en zone 20 ou 30 avec contresens pour les vélos. De nouvelles zones 20 ont été déployées cette semaine dans le quartier Saint-Michel. Écoutez. Alors c'est pas une nouvelle disposition parce que le code de la route prévoit depuis un certain nombre d'années déjà la possibilité d'installer sur des zones particulières ce que l'on appelle des zones de rencontre qui sont limitées à 20 à l'heure pour les automobiles mais qui surtout donnent la priorité aux piétons et aux vélos devant les véhicules. Alors ça se fait au coup par coup dans les quartiers où il y a une forte demande dans ce domaine-là. C'est géré par les maires adjoints de quartier et c'est plutôt dans les endroits où il n'y avait déjà pas de circulation. C'est-à-dire par exemple le quartier Saint-Michel où la circulation était déjà contrainte on franchit un pas supplémentaire vers la piétonnisation du périmètre. Des nouveautés de rentrée pour le réseau TBM. Les transports de la métropole rencontrent toujours plus de succès avec une fréquentation en hausse de 10% depuis le début de l'année. Et pour faire face à une demande toujours plus forte, TBM présentait ce matin les nouveautés de l'année à venir. On va en parler dans un instant avec notre invité Christophe Duprat. Nouvelle rame de tramway, réseau de bus électriques mais également des V-Cubes eux aussi électriques qui vont voir le jour à Bordeaux. A partir d'aujourd'hui on va déployer de nouveaux V-Cubes plus robustes et plus modernes. Plus légers aussi que ceux qui équipaient le réseau. Et à partir de janvier 2019 on va déployer des V-Cubes électriques. La moitié du parc, donc 1000 vélos seront mis en place sur la ville. Des V-Cubes électriques qui fonctionneront en fait avec une batterie qui sera louée par les individus. Donc vous serez détenteur de votre batterie pour 6 euros par mois. Et avec cette batterie vous pourrez rendre le V-Cubes électrique. Et là on est dans un bus 100% électrique. Donc c'est assez récent de voir des véhicules de cette taille, c'est-à-dire 12 mètres de long, qui sont 100% électriques. A moyen terme, dans 4-5 ans, ce type de véhicule équipera sûrement la ville de Bordeaux. L'actualité dans la région. Atmo Nouvelle-Aquitaine dévoile des chiffres alarmants sur la qualité de l'air et notamment les pesticides présents dans l'air à Bordeaux. À Bordeaux Intramuros, l'organisme a relevé la présence de deux molécules interdites et d'autres substances comme des fongicides et des pesticides utilisés dans la vigne et l'agriculture. Les élus écologistes bordelais alertent sur les dangers de ces substances et l'urgence selon eux de les faire interdire. Le trafic perturbé sur le réseau de bus à La Rochelle ce mercredi en raison d'une grève des chauffeurs. Les revendications portent sur la non-application des jours de carence en cas d'hospitalisation. La majoration à hauteur de 50% des heures de nuit à partir de 21h ou encore le temps de pause des chauffeurs, un mouvement qui fait suite à plusieurs mobilisations entamées en mars dernier. C'est une petite phrase d'Alain Juppé en conseil municipal qui a relancé le feuilleton judiciaire qui oppose Darwin à BMA. Une partie des activités de Darwin à la caserne Niel se jouera lundi prochain devant le tribunal de Bordeaux. Bordeaux Métropole Aménagement souhaite en effet construire sur une parcelle occupée notamment par la ferme urbaine de l'écosystème. Les explications avec Franck Poirot. « BMA est dans son rôle en faisant respecter ses propriétés et il appartient à Darwin de libérer les terrains dans lesquels il n'a pas de titre d'occupation pour permettre à faire son travail. Voilà c'est tout ce que j'ai dit. » C'est cette petite phrase prononcée par Alain Juppé en conseil municipal lundi qui a semé le trouble au sein de l'écosystème Darwin. Le maire de Bordeaux et président de la Métropole soutient l'action en justice lancée par BMA, l'aménageur et le propriétaire de la ZAC Bastiniel, pour expulser certaines activités associatives qui s'y trouvent. BMA, dont l'actionnaire majoritaire n'est autre que la Métropole, souhaite faire évacuer cette parcelle référencée sur le cadastre AZ-34 pour effectuer des travaux de raccordement de réseau prochainement. Cette parcelle est occupée par la ferme urbaine mais aussi par des tétrodons. C'était Maüs qui les a installés. Cette ONG porte ici un projet d'accueil de mineurs non accompagnés. « Mais c'est un projet sur lequel on n'a toujours pas renoncé et qui me paraît tout à fait évident de mener à son terme parce qu'on bénéficierait dans l'accueil de jeunes de tout l'écosystème, 250 entreprises qui sont prêtes à tendre la main. C'est un lieu d'insertion qui peut être absolument remarquable. Ce sont des projets sains pour un public qui a besoin de nous et qui a surtout besoin que les autorités et les associations s'entendent. » L'autre inquiétude concerne le skatepark et le bâtiment accueillant d'autres associations comme les magasins d'Emmaüs par exemple. Alain Juppé a affirmé qu'il souhaitait les sanctuariser. Quant à BMA, elle explique que ces deux bâtiments ne sont pas concernés par son action en justice. Pourtant, ils sont situés sur la parcelle AZ-34 qui fait l'objet d'une demande d'expulsion devant les tribunaux. Pour les Darwiniens, les choses ne sont pas claires. « Aujourd'hui, cette assignation, elle demande l'expulsion de toutes les zones associatives qui sont sur la parcelle AZ-34, à savoir le skatepark, le dépôt Emmaüs, le bike polo, le roller derby, la ferme pédagogique, le foyer du lycée Edgar Morin, les ruchers. C'est tous ces endroits-là qui sont en jeu. Et aujourd'hui, on ne comprend pas du tout comment on en arrive là. » L'écosystème Darwin souhaite qu'une solution à court terme soit trouvée pour régulariser l'occupation de ces terrains sur un plan juridique. Le règlement définitif mettra plusieurs mois à être réglé administrativement. En attendant, la menace de référé de BMA approche à grand pas. L'audience doit avoir lieu lundi prochain. En cas de condamnation, Darwin pourrait payer jusque 3 000 euros par jour d'astreinte de retard, une somme qui signerait la mort de l'écosystème selon les darwiniens. Un protocole d'accord entre la mairie, BMA et Darwin serait en cours de rédaction. Alain Juppé reproche à l'écosystème de ne pas l'avoir ratifié. L'écosystème de son côté explique ne pas l'avoir reçu pour le moment. Bordeaux à Sienfuegos, une histoire méconnue. Sienfuegos, c'est une ville cubaine construite en 1819 par un Bordelais. Les représentants cubains se déplaçaient aujourd'hui à Bordeaux pour faire connaître l'histoire de leur ville et développer des liens culturels et économiques entre les deux villes. Écoutez, je pense qu'il nous faut faire comme ont fait nos ancêtres il y a deux siècles en lançant un pont entre Cuba et Bordeaux. Aujourd'hui, il nous faut faire la même chose dans le domaine économique, social, culturel, sportif. Et c'est ce que nous commençons à construire dans cette rencontre et que nous poursuivrons le 22 avril à Sienfuegos puisqu'il y aura la fête du bicentenaire de la création de cette ville et qu'il y aura, je pense, une forte délégation bordelaise et qui participera et qui continuera à discuter sur le contenu de ces coopérations. Ce soir sur TV7, un nouvel épisode d'Innovation tourné au salon Novak. Vous verrez l'éventail d'innovation qui était présente à ce salon à Bordeaux et gros plan notamment sur Andy Lover. C'est une assise mobile qui permet aux personnes handicapées de s'épanouir sexuellement. Regardez. Alors la particularité du Andy Lover, c'est que je l'ai conçu de manière très très polyvalente, adaptable et personnalisable, c'est-à-dire qu'il est destiné aux femmes, aux hommes, aux couples aussi. Et pour l'UNESCO, le Andy Lover répond aux critères de santé sexuelle selon l'EMS, c'est-à-dire l'épanouissement corporel, épanouissement mental, sociétal. Quelqu'un qui va bien dans sa peau, qui va bien sur le plan sexuel, va aller très bien dans sa vie. L'épanouissement sexuel fait partie des actes courants de la vie. Alors ça, c'est déjà acté au niveau des États-Unis depuis 1986. On a 30 ans de retard. Vous voyez, aujourd'hui, le produit est là. Maintenant, ce qui se passe, c'est effectivement comment les gens vont oser, je dis bien oser exprimer leurs besoins, que les prescripteurs et les conseilleurs, que ce soit les ergothérapeutes et sexologues, ou autres professions médicales ou d'accompagnement, entendent le message et soient capables de l'écouter et d'en discuter. C'est ça, le problème aujourd'hui. Voilà, Andy Lover, à découvrir dans votre émission Innovation, tout à l'heure à 18h40 sur TV7. Et vous l'avez peut-être aperçu dans le port de la Lune, un nouveau voilier fait escale à Bordeaux cette semaine, le Santa Maria Manuela, un quatre-mâts venu de Norvège, passé par les Pays-Bas. Le bateau reprendra la route vers Bilbao, en Espagne, ce vendredi matin. Une info pratique, notez ces fermetures du pont d'Aquitaine pour cause de travaux d'entretien. Fermeture trois nuits cette semaine, entre 21h et 6h du matin. Cette nuit, dans la nuit de jeudi à vendredi, samedi à dimanche, ainsi que dimanche, toute la journée jusqu'à 18h. Des déviations par le pont François Mitterrand sont prévues. Restez avec nous sur TV7 dans un instant. Christophe Duprat, le vice-président de la Métropole, en charge des transports, sera avec nous sur ce plateau. Il va faire le point avec nous sur les nouveautés de la rentrée sur le réseau TBM. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada